Salut donc moi je m'appelle Quentin Bassila je suis français ça fait 10 ans que je suis au Canada au Québec particulièrement et ça fait presque un an que j'ai rejoint le programme Global Invest je l'ai rejoint en décembre 2020 donc avant de rejoindre le programme j'avais regardé les vidéos YouTube de Florian pendant un an j'ai suivi Florian sur les vidéos YouTube et c'est vrai que c'était du contenu très intéressant et au fur et à mesure j'avais déjà en tête d'investir dans l'immobilier mais mon plus grand problème à plus grande peur c'était de me planter sur mon premier achat donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je me fasse accompagner et c'est là que j'ai rejoint le programme Global Invest et que j'ai fait confiance justement à Florian que je suivais depuis un an sur YouTube et pour le moment je suis pas du tout déçu parce que tout de suite après le programme en fait un mois après j'étais directement sur le terrain en train de faire des offres sur des potentiels biens immobiliers et j'ai eu mon premier bien à Trois-Rivières au mois de mai 2021 début mai et donc je suis content parce que c'est déjà un cache-feu positif et ça m'a fait passer à l'action parce que c'est le plus dur en fait c'est de passer à l'action et je me suis rendu compte que finalement c'est possible et qu'en étant accompagné justement on évite de faire les erreurs et maintenant voilà je recherche à continuer à développer mon parc immobilier tout en continuant à découvrir des stratégies, des nouvelles stratégies avec Global Invest et avec Florian, etc. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui ont peur de le censer ? Bah en fait ce que je conseille moi aux gens qui ont peur de le censer vraiment c'est bête mais c'est de se lancer parce que on va se faire un tas d'idées sur ok je vais me planter sur ça ou peut-être que le contenu va pas être assez intéressant pour moi ou peut-être que le programme dans lequel je me suis inscrit va pas fonctionner. La seule façon de savoir si ça va fonctionner ou non c'est d'essayer en fait et c'est de se lancer et c'est sûr qu'en étant accompagné on a moins de risques de faire d'erreurs il y a toujours un risque et l'immobilier c'est toujours risqué parce qu'il faut pas faire n'importe quoi mais c'est sûr que voilà le plus important c'est le premier pas c'est à dire c'est de se lancer et de faire les choses correctement et ça de faire confiance et de se renseigner sur les programmes et sur les personnes avec qui on s'engage avec qui on s'investit et puis après voilà c'est comme tout